du Nord a indiqué la chèque de la police de la ville. Salut à toutes et à tous. Merci de faire le choix de VOA Afrique pour vous informer et vous divertir. A ce micro, je suis Mouamadou Oumfa depuis le studio 9 de VOA à Washington pour vous présenter à votre avis l'émission interactive de la Voix de l'Amérique. Comme chaque vendredi désormais, nous nous intéressons à une question qui concerne prioritairement les femmes. Aujourd'hui, nous parlons des femmes et les conflits armés. Les femmes participent généralement moins au combat que les hommes lors des conflits armés, mais elles n'en subissent pas moins les conséquences. Assassinats, enlèvements, agressions sexuelles, grossesses consécutives au viol sont quelques violences subies par les femmes pendant ces conflits. Mais de plus en plus, elles essayent de faire entendre leur voix dans la résolution des conflits et le maintien de la paix. Pour en parler aujourd'hui, nous espérons avoir quatre dames. Mariam Ouidraogo, journaliste et lauréate du prix Bayeux des correspondants de guerre. Édition 2022, elle a été primée dans la catégorie presse écrite. Nous aurons aussi, nous l'espérons, Moumabi Yvonne, qui est présidente du mouvement des femmes camerounaises pour la paix. Et puis Minou Christel, activiste et féministe basée en Côte d'Ivoire. Également, nous espérons avoir Jacqueline Eouba Essousset. Elle est entrepreneur et leader d'associations en Afrique du Sud. Nous avons déjà en ligne Mariam Ouidraogo. Salut, Mariam. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour participer à ce débat. Déjà, nous vous adressons nos félicitations pour votre prix Bayeux que vous avez obtenu des correspondants de guerre. Nos félicitations. Merci à vous et merci encore pour toutes ces félicitations. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle des femmes et des conflits armés. Et c'est justement un sujet qui vous a valu ce prix. Vous avez écrit un article intitulé « Axe d'Ablokaya, la route de l'enfer des femmes » qui décrit le terrible voyage des femmes violées dans les taux d'une route en proie à deux groupes terroristes. D'abord, Mariam, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, résumer cet article et les constats que vous avez fait sur le terrain ? OK, merci. En fait, l'article intitulé « Axe d'Ablokaya, la route de l'enfer des femmes déplacées internes » revient un peu sur les souffrances infligées aux femmes qui quittaient la commune de D'Abloké, région d'Ablokaya, au chef-lieu de la région du centre-mort, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Donc, ces femmes, forcées de quitter leur zone, menacées par les groupes armées terroristes, sont tombées sur des individus armés et qui leur ont infligé toutes sortes de souffrance, allant des coups de fouet et puis à des viols de basse-pommage. Donc, c'est un peu l'enfer que ces femmes ont vécu pendant, elle est traversée entre D'Abloké et Kaya, et une distance de 85 kilomètres. Voilà. Mariam, comment est-ce que vous avez travaillé pour réaliser ce sujet ? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés liées au fait que vous soyez une femme ou que vos personnes ressources étaient des femmes ? Non, en fait, sur ce plan, je n'ai pas eu de difficultés. C'est-à-dire que je l'ai réalisé à un moment donné où je n'étais pas en pleine forme. Donc, c'est un peu le côté sanitaire qui a été la principale difficulté, si moi sur le terrain. Et comme j'avais déjà réalisé d'autres sujets, et en 2021, la même thématique, que je n'ai pas eu tellement de difficultés pour avoir accès à toutes ces femmes. Donc, j'avais déjà des contacts sur place, et c'est là ma facilité, la rencontre avec ces femmes victimes. Alors, vous avez donc rencontré, vous avez discuté avec les victimes de ces actes terroristes-là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques faits marquants, quelques témoignages de femmes qui vous ont particulièrement touchées ? Donc, c'est l'élément que tous les témoignages ont été très touchants. Mais le plus dur, c'est vraiment l'une d'elles qui a été violée à deux reprises avant donc qu'elle s'est traversée. Et l'une qui a été enlevée et qui a rappelé à Yves-Refesse de Justesse parce que juste après son viol, étant dans une période, je ne sais pas, de phase d'évolution ou quoi. Une période seconde, oui. C'est vraiment sa période. Donc, elle a rappelé de Justesse. Yves-Refesse, parce qu'elle a été dans un centre de santé pour se faire soigner et prendre la contraception des gens. Donc, ça veut dire que si elle n'avait pas eu ces réflexes-là, aujourd'hui, elle allait être vraiment impactée à jamais avec une réflexe que j'ai dit avec un enfant dans les bras. Voilà. Donc, c'est vrai. Merci, Mariam. Vous restez en ligne. Nous avons 25 minutes pour parler de ce sujet. Nous nous rendons au Cameroun pour retrouver Mouma Bi Yvonne. Elle est la présidente du mouvement des femmes camerounaises pour la paix. Salut, Yvonne. Bonsoir, Mohamed Mouhamadou. Améko Paneli. Voilà. Merci de prendre part à cette émission. Au Cameroun aussi, il y a un conflit. Il y a des conflits armés dans le Grand Nord. Il y a beaucoup à rame, les attaques terroristes. Et dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest anglophone, il y a un conflit là-bas avec des rebelles séparatistes. En tant que femme et en tant que présidente de cette association, quel constat faites-vous sur le terrain ? Quelles sont les douleurs infligées aux femmes ? Quelles sont les souffrances qu'endurent les femmes de ces régions impactées ? Elles ne sont pas différentes de ce que vivent nos sœurs de l'autre côté. Mais c'est pire encore parce que, par exemple, dans le quart de Boko Haram, il y a des petites filles qui étaient utilisées comme des explosifs. On les a utilisées pour attacher des bombes sur elles. Donc elles sont allées se faire exploser dans le marché. Vous savez que la violence faite aux femmes est accentuée pendant ces périodes de crise. Et dans le Nord-Ouest, on a l'image des enfants tués dans l'école. Tués, tirés à bout jusqu'à mort parce que tout ce qu'ils ont demandé, c'est d'aller à l'école. On a des femmes qui ont été éclatées. Par exemple, Florence Ayafo, qui n'a pas été seulement violée. Et ce qu'on a fait à cette femme, c'est que l'image de la femme, c'était tellement, tellement, putain. C'était le même cas partout. Oui, oui, je me rappelle. Nous vivons les mêmes violences et pire, pire, pire. Oui, Yvonne, je me rappelle effectivement Florence Ayafo, qui a été sauvagement brutalisée. Son corps avait été traîné. Donc vraiment nos condoléances à la famille de cette dame et puis à tous ses proches. Alors Yvonne, on fait le même constat. Il y a les violences faites aux femmes pendant les conflits. Et puis, quelles sont les mesures au niveau du Cameroun qui sont prises pour aider ces femmes-là ? Il y en a de nombreuses qui ont quitté la zone, qui sont maintenant dans les grandes villes comme Yaoundé Douala. Est-ce qu'il y a un appui ? Comment ça se passe pour ces femmes ? Oh là là, c'est encore une autre scène de théâtre. Si vous vous rappelez, il y a beaucoup de reportages sur nos jeunes filles qui sont parties du nord-ouest et du sud-ouest, qui se prostituent, qui sont devenus des professionnels, qui se vendent pour moins de 500 francs pour un plat de nourriture, qui s'entassent peut-être 15 dans une même chambre, à ce niveau, sincèrement, en dehors de la société civile, qui se débrouillent pour quelques-unes, ce n'est pas encore une prise en charge. Les déplacés internes souffrent de la même façon que ceux qui se retrouvent dans les terrains. Même les époux des combattants qui ont déposé les armes, l'histoire n'est pas éteillante, parce que d'autres se sont retrouvés même dans les ventres des DR. Mais le traitement n'est pas aussi différent que les autres. Donc, comme femme de la société civile, l'idée d'une organisation, nous constatons que vraiment la présence ou la participation des femmes en matière de conflits, les femmes sont très peu qui tiennent les armes, mais l'effet est assenté chez elles. Mais nous n'avons pas croisé nos bras. On a organisé une convention, une toute première convention nationale des femmes camerounaises pour la paix. Parce que nous avons constaté que dans les 10 régions, si ce n'est pas une région affectée, c'est une région qui est haute des personnes déplacées internes. Donc, il fallait qu'on se réunisse comme femme de la société civile pour commencer à penser. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à nos soeurs et différents qui se retrouvent comme personnes déplacées ou réfugiées même dans d'autres pays ? Voilà. Merci, Yvonne. On va revenir à vous. On retourne au Burkina Faso, retrouver Mariam Ouédrago. Alors, Mariam, vous venez de suivre le témoignage de Mouma Bi-Yvonne au Cameroun, où les filles sont parfois utilisées comme des armes. On met les explosifs sur elles. C'est le cas de Burku Aram. Alors, est-ce que quand ces femmes-là réussissent à s'en sortir, à fuir ces zones, quels sont les types d'appuis au niveau du Burkina Faso qui sont apportés à ces femmes-là, à ces jeunes filles aussi ? À celles qui étaient dans les groupes armés. Là, vous parlez de ces femmes ? Celles qui étaient dans les groupes armés et celles qui ont subi les violences. Donc, ce qui est du cas de telles qui ont subi les violences. Bon, il y a des mécanismes de prise en charge, que ce soit au niveau étatiste ou des partenaires intervenant dans le domaine de violence dans les filles les gens. Il y a des mécanismes pour prendre en charge ces personnes-là. Il y a la prise en charge du côté psychologique qui arrive jamais sur le site d'accueil. Il y a des personnels de cette santé mentale-là et également dans le centre de santé. Au-delà de cette prise en charge psychologique, il y a ce qui concerne les besoins, vraiment. Et ça, il y a ce qui concerne les besoins, les militaires en charge de l'accès humanitaire. Mais ce n'est pas conséquent pour certaines personnes. Ça fait que ces personnes qui ont subi ces violences-là ont les mêmes besoins que d'autres personnes qui ont subi les localités, que ce soit les hommes, les enfants ou les jeunes femmes. Donc, il y a tout un dispositif qui est là, et bien au niveau des centres de santé, de toutes les gens pour éviter à temps certaines pathologies, notamment les grossesses utiles de ces viols-là. C'est que malheureusement, le plus souvent, ces femmes-là arrivent dans ce centre de santé avec des grossesses un peu avancées. Donc, c'est difficile pour ces femmes de l'éfficier de cette prise en charge. Là, sinon, il y a tellement d'acteurs qui interviennent. Mais bon, ça n'arrive pas à toutes les victimes de l'éfficacité. Il y en a qui sont mises de côté, qui mises de l'éfficacité de ces actus-là. C'est le constat auquel nous avons vu sur l'éfficacité. Voilà. Mariam, vous qui avez rencontré ces femmes-là, est-ce que les soutiens qu'elles reçoivent, est-ce que ces soutiens-là sont suffisants selon elles ? Ou alors, qu'est-ce que vous pensez qu'à long terme, ou alors quels peuvent être les besoins les plus urgents et les besoins à long terme de ces femmes qui ne sont pas encore satisfaits ? Non, c'est difficile de dire que c'est suffisant parce que ces personnes qui vivent tranquillement dans les zones en fuie et qui sont arrivées dans les zones d'accueil, depuis le tout, elles n'ont rien emporté. C'est juste les pailles, les chaussures. D'autres même n'ont pas eu la chance de fuir avec ces effets-là. Même les pailles qui les servaient de pauvres bébés ont été arrachées en cours de rite par des individus armés. Donc, c'est difficile de dire que ces accueils-là, spontanés-là, peuvent être suffisants. Mais donc, il y en a qui ont des faillis et qui les suivent d'accueil, et qui les viennent de temps en temps à l'aide avec de bonnes volontés, parce qu'on a des initiatives populaires allant dans ce sens-là. Donc, c'est contenté de ces effets-là, dit que c'est suffisant et vraiment, alors que les besoins sont énormes. Donc, pour ce qui est de long terme ou à court terme, c'est les besoins élémentaires, comme côté la prise en charge alimentaire, il y a aussi l'appui en charge sanitaire pour celles qui ont suivi des traumatismes, et surtout à l'issue des viols ou des châtiments corporels, et aussi pour les réinsertions. Ces femmes qui ont une vulnérabilité bafouée, elles doivent se reconstruire. Donc, il faut des projets ou des programmes de réinsertion conséquents qui permettent à ces femmes-là de s'établir et de pouvoir se prendre en charge. Et cela peut se faire à travers des activités génératrices de revenus. Donc, il y a plusieurs OND associations qui les accueillent. Voilà. On va aller au Cameroun voir ce qu'en pense Moumabi Yvonne, la présidente du Mouvement des femmes camerounaises pour la paix. Alors, Yvonne, vous venez d'écouter Mariam. Elle a énuméré un certain nombre de besoins pour ces femmes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Ces femmes que vous rencontrez, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles manquent de quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour peut-être améliorer leur quotidien ? Ah oui, les besoins sont énormes, sont très nombreuses, parce que ce n'est pas seulement des femmes qui étaient déjà établies, c'est aussi des jeunes femmes. Comme vous le saviez, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, on a empêché aux enfants d'aller à l'école. Donc, il y a des jeunes filles de moins de 13, 14, 15 ans qui sont là, qui ne font rien, qui se vêtent à la prostitution pour survivre. Ces enfants et ces jeunes filles ont besoin d'une éducation de deuxième génération ou bien d'apprendre un métier qui leur sera utile dans l'avenir. Même les cases de passage, nous n'avons pas encore. C'est ce qu'on appelle en pécheur, en assistance humanitaire, il n'y a pas encore. Donc, il faut d'abord trouver même des cadres et même recenser le nombre de déplacés internes et les besoins. Donc, les besoins, chez nous, sont encore très, très nombreux. Chez eux, il y a quand même déjà une prise en charge. La majorité, eux, entre elles aussi, souffrent de crises psychosociaux qu'ils font un accompagnement psychologique, mais nous n'avons pas des centres à créer pour ça. Et c'est tout, nous bataillons pour tout ça. On demande qu'on cherche, qu'on nous organise des one-stop-shop, une intervention multisectorielle où elles peuvent, en même temps, avoir des soins médicaux, des prises en charge psychosociales, pourquoi pas légales. Vous savez qu'au Cameroun, en cas de viol, on a 72 heures pour avoir fait à un médecin de l'État qui va affirmer que vous aviez été violé. Mais ce n'est pas le cas, vous savez, nos hôpitaux qui ont des médecins de l'État sont un peu éloignés de la population. C'est souvent très difficile pour que les cas de viols se retrouvent et établissent un certificat médical. Donc, c'est que nous vivons, je pense qu'on a même des best practices à prendre du Burkina Faso. Il va falloir qu'on organise des échanges en tant que femme africaine. Les différents pays qui ont eu des crises pour prendre des best practices, parce que je pense que chez eux, ça peut évoluer que chez nous ici. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Tout à l'heure, on va voir ce que les femmes peuvent faire pour s'impliquer davantage dans la résolution des conflits, le maintien de la paix. Mais avant, on va écouter un auditeur. Nous avons reçu le commentaire d'Alphonse Bouaki sur le sujet. Il est en République démocratique du Congo. Alphonse Bouaki, on l'écoute. Souvent, les femmes, lors des conflits armés, sont victimes de l'esclavage sexuel, du viol. Le viol collectif est devenu une tactique de guerre, une arme de guerre. Les femmes sont forcées à des grossesses et on assiste à des stérilisations forcées. Vous savez que lorsque vous allez dans les camps des réfugiés et dans les endroits où il y a des déplacés de guerre, souvent, ce sont les femmes, les filles et les enfants qui y restent. Pendant la guerre, les femmes assignent beaucoup de responsabilités par rapport à la survie des familles. Elles sont beaucoup exposées dans des camps des réfugiés et dans des camps des déplacés. C'est pourquoi certaines mesures ont été prises par les Nations unies pour pouvoir condamner et punir les militaires ou les hommes qui s'illustent dans des actes de violation, des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste. Mais cela ne suffit pas. Il faut véritablement les punir. On a vu des hommes qui ont commis beaucoup de viols, beaucoup de crimes sexuels, comment être accusés et amenés à la CPI, mais par rapport à l'ont été libérés. Il faut vraiment les sanctionner, il faut les punir. Les femmes assignent beaucoup de responsabilités. Par exemple, sur le plan médical, pendant les guerres, les femmes interviennent comme étant des corps médicaux, mais aussi comme étant du personnel administratif. Voilà. Merci beaucoup, Alphonse Mouaki, pour ce commentaire. Alors, on va aborder le dernier tournant de cette émission. On va parler de l'implication des femmes dans la résolution des conflits et le maintien de la paix. Alors, Mariam, vous avez évoqué, quand nous avons discuté il y a quelques heures, vous avez dit qu'il y a des femmes et des filles qui sont impliquées dans les comités de vigilance. Cela veut dire qu'elles veulent participer au maintien, à la restauration de la paix dans leur région. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire davantage pour jouer ce rôle-là ? Je voudrais qu'au niveau du Burkina Faso, les femmes, à tous les niveaux, s'impliquent dans la lutte contre l'insécurité, le maintien de la paix. J'ai eu la chance de travailler sur l'implication des femmes dans le groupe d'autodéfense. Au niveau du Burkina, il y a les coriodeux. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce comité, le code de défense. De défense. Il y a dans certains, aujourd'hui, des volontaires pour la défense de la patrie. Il y a également les deux. Et dans ce groupe-là, les femmes ont décidé d'accompagner les hommes et de s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité. Il y a certains qui patrouillent avec les hommes. Il y a d'autres également qui sont utilisés pour la sensibilisation et également dans les renseignements. Il y a des détails que je ne peux pas devoir s'étaler. Ce n'est pas s'étaler que certains savent. Le petit est-il, au niveau du Burkina, il y a des femmes engagées aux côtés des hommes et qui, chacune, à son niveau, s'impliquent dans la lutte contre l'insécurité du Burkina. On a dû avec les femmes couronnées et les femmes de vie. Tout à fait. On va voir ce qu'en pense Moumabi Yvonne. Yvonne, votre association, votre mouvement a organisé d'ailleurs une marche à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Vous voulez vous impliquer. Vous avez élevé votre voix pour réclamer, pour revendiquer que la voix des femmes soit prise en compte dans les instances de décision pour la résolution des conflits et le maintien de la paix. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'est-ce que votre mouvement recherche dans ce sens ? Nous recherchons plus d'implication des femmes parce que vous savez, moi, Madou, chaque être humain appartient à une maman, surtout nos frères qui détiennent les hommes. Les hommes, ils ont des femmes, ils ont des mamans, ils ont des sœurs. Nous pensons que la femme, qui est même la majorité de la population camerounaise, a un rôle très principal à jouer en matière de résolution. Vous savez que la femme a toujours été une médiatrice. Même sans mon père, dans les familles, elle joue très bien les rôles de médiatrice. Donc ce que nous avons fait tout dernièrement, on a organisé une simulation de médiation. Une médiation dans les trois zones d'un conflit dans notre pays. On a simulé, par exemple, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, un dialogue inclusif avec toutes les parties présentes. Nous avons, comme les femmes, simulé le rôle des leaders amazoniens, des durs, des gouvernements, même le président de la République, était dans l'assimilation. Tout ce qui est produit, nous voulons, nous les femmes, nous reclamons que le dialogue continue et qu'il soit inclus. Voilà, le dialogue continue. Merci beaucoup, Mouma Ibi-Yvonne. Malheureusement, nous arrivons au thème de cette émission. Vous êtes présidente du mouvement des femmes camerounaises pour la paix. Nous avions aussi Mariam Ouidraogo, journaliste et lauréate du prix Bayeux des correspondants de guerre, édition 2022. Merci d'avoir écouté cette émission que vous pouvez retrouver en ligne sur voafrique.com. Merci d'avoir regardé cette émission.